Le paroxysme du mécontentement agricole semble être atteint ce soir. A l'impatience s'est ajoutée la colère provoquée par l'organisation ratée du grand débat agricole. Les agriculteurs convergent vers le salon de l'agriculture à la veille de son ouverture à quelques encablures de la porte de Versailles. Deux convois roulent dans ce moment dans les rues de la capitale. Antoine Bienveau, vous suivez pour Europe 1 celui de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Donc pas de débat pour eux demain. Dernier coup de pression ce soir, Antoine, le cortège arrive au salon de l'agriculture. Tout à fait Thomas, il vient même juste d'arriver devant les grilles du salon. Il y a une dizaine de minutes maintenant, ils ont arrivé en apprenant cette nouvelle. Emmanuel Macron annule donc ce grand débat demain. Une annonce accueillie avec de l'indifférence, notamment chez Arnaud, agriculteur de l'Oise. Pour lui, ce grand débat était de toute façon une mauvaise idée. L'arrière de nouveau, il est habitué à faire des grands débats pour ne pas donner de suite à ces événements-là. Donc moi, je ne suis pas surpris. C'est décevant, c'est mal organisé, c'est du blabla et ça continue. On a fait plein de grands débats et puis il n'y a rien. Donc moi, je suis très très déçu. Et comme Arnaud, tous les agriculteurs avec qui j'ai pu échanger aujourd'hui étaient contre ce grand débat. Mais ce qui énerve Hervé Lapis, secrétaire général de la FNSEA, c'est cette impression de tout faire à la dernière minute. Ça devrait faire 8 ou 10 jours que le président de la République aurait réfléchi à la démarche qui a été mise en place par l'Elysée au moment de l'inauguration du salon. Là, on a l'impression que c'est fait la veille ou l'avant-veille, un peu en urgence, sans avoir vraiment compris les enjeux qu'il y avait. Et pourtant, on l'a vu, on lui a expliqué. Mais ce n'est pas très sérieux. Pas très sérieux, voilà. Mais cette annonce, je vous l'ai dit, ne change pas grand-chose. Les agriculteurs sont désormais installés devant le salon de l'agriculture avec leur tracteur. Ils ont allumé des enceintes avec de la musique. Et ils vont passer toute la soirée ici, même toute la nuit, pour être en forme demain matin à la première heure et accueillir Emmanuel Macron. Antoine Bienveau devant le salon de l'agriculture pour Europe 1. Alors que les animaux prennent leur marque, tout était installé pour organiser cette confrontation. Et au fil des heures, les refus de participer au grand débat se sont succédés. Dont acte, répond ce soir Emmanuel Macron, qui annule donc le débat avec les agriculteurs. Maïalène Trémolet. Oui, c'est désormais acté. Le grand débat tombe à l'eau. Il faut dire que depuis 24 heures, l'Elysée ne s'en sortait plus. Après avoir admis une erreur concernant l'invitation au grand débat du collectif d'ultra-gauche Les Soulèvements de la Terre, le palais présidentiel n'est pas parvenu à calmer la colère des agriculteurs. Les syndicats agricoles ont tout à tout rappelé au boycott. Face à cette débâcle, Emmanuel Macron a préféré changer de programme. Plus de débats donc, mais une rencontre malgré tout, sous un format plus classique. Le chef de l'État a annoncé qu'il inviterait les syndicats agricoles pour échanger demain matin, avant d'ouvrir le salon, comme c'est la coutume. Reste que le président devrait recevoir cette année un accueil mouvementé dans un contexte d'extrême tension. Plusieurs représentants du monde agricole considèrent même qu'Emmanuel Macron ne devrait pas venir. Emmanuel Macron qui déclare de son côté, « J'irai au contact de tous ceux qui veulent échanger, comme je le fais chaque année. » Le reste du programme n'a pas encore été précisé. Seule certitude, les dizaines de chaises déjà installées portes de Versailles pour le débat resteront vides. Maïl Hélène Trémol.